Les réflexes, on va les définir car ce sont des mouvements involontaires déclenchés par une stimulation tondineuse. Donc, il faut savoir que vous avez vu en deuxième année les types de réflexes. Le réflexe myotatique, ou le réflexe ipsilatéral de flexion, c'est des réflexes. Les réflexes ostéotondineux, ce sont des réflexes myotatiques. Ce sont des réflexes myotatiques. Le réflexe myotatique, par définition, c'est quoi? Le réflexe myotatique est... Non. Oui, c'est juste, mais ce n'est pas ça la définition. C'est la contraction du muscle suite à son allongement, à son étirement. Très bien. Faites la situation dans les réflexes ostéotondineux, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de percuter le tendon. Quand on percute le tendon, on a un tube d'eau, le muscle, très rapidement. Donc, on est en train d'étirer le muscle, mais le muscle va se contracter suite à cet étirement. Donc, les réflexes ostéotondineux sont des réflexes myotatiques. D'accord? Très bien. Ce sont des mouvements involontaires. Involontaires, ils vont dépendre de la moelle épinière. Déclenché par une stimulation tondineuse, virgule, cutanée ou muqueuse. Je peux avoir un réflexe muqueux. Je peux avoir un réflexe cutané. Mais d'où est-ce un réflexe muqueux qu'on a vu, qu'on a déjà vu? La dernière fois. Oui. Le réflexe nausée. Le réflexe cornéen. Le réflexe cornéen, c'est un réflexe muqueux, puisque le récepteur est un récepteur muqueux. Donnez-moi un réflexe cutané. Très bien. Le réflexe cutané plantaire. D'accord? Très bien. Allez, les réflexes ostéotondineux. Il se recherche en percutant le tendon des muscles. Il se recherche en percutant le tendon des muscles à l'aide d'un marteau. Merci, je ne vais pas voir tout cas. Merci. Ce sera un truc. Il se recherche en percutant le tendon des muscles à l'aide d'un marteau à réflexe. L'examen sera... L'examen sera toujours comparatif. Comparatif, je dois réaliser l'examen des deux côtés. A gauche et à droite, de façon symétrique. Très bien. A l'état normal, les réflexes sont symétriques. Les réflexes sont symétriques. Mais quand je percute, quand je recherche, Le réflexe bicipital, la réponse, c'est la contraction du biceps brachial. Qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura flexion de l'avant-bras sur le bras. Flexion de l'avant-bras sur le bras. La flexion, elle sera avec la même rapidité. Elle doit être avec la même rapidité. Ou la même intensité des deux côtés. Pour pouvoir comparer. On va définir, on va donner des caractéristiques aux réflexes. On va dire qu'un réflexe est normal ou le présent. On va dire qu'il est aboli s'il n'y a pas de réponse. On peut dire qu'il est atténué. On peut dire qu'il est vif. Mais elle, mais elle exagère. On va dire qu'il est vif. Il peut être polysénétique. Pour une seule percussion, j'aurai plusieurs mouvements. Donc, il peut être vif. Vif aussi, mais la vitesse, elle est augmentée. Il peut être vif. Polysénétique. Diffus. Qu'est-ce que ça veut dire, diffus ? Diffus, je frappe, je recherche le réflexe bicipital. Le réflexe bicipital, la réponse physiologique, elle est connue. On est d'accord ? La réponse physiologique du réflexe bicipital est connue. C'est quoi ? C'est la contraction de l'avant-bras sur le bras. En plus de cette contraction de l'avant-bras sur le bras, j'aurai une autre réponse. J'aurai une flexion du poignet. C'est-à-dire la diffusion du réflexe. Maintenant, j'aurai une flexion plus une flexion. Mais je suis pas sémitique. Non. Polysénétique, la même articulation, c'est contracte plusieurs fois. Diffus, la contraction va être diffusée vers d'autres articulations. Le membre supérieur vers d'autres articulations. Le membre inférieur, surtout, elle va être diffusée vers le membre contralatéral. Maintenant, je recherche un réflexe bicipital. Non. Maintenant, il y aura une réponse de l'autre côté. Je dirais que la réponse, elle est diffuse. Elle est diffusée. D'accord ? Très bien. Donc, il y a une autre caractéristique. Il y a une autre caractéristique. L'extension de la zone réflexogène. L'extension de la zone réflexogène. C'est quoi l'extension de la zone réflexogène ? Maintenant, je sais que pour rechercher le réflexe bicipital, je dois frapper ici. Qu'est-ce qui se passe s'il y a l'extension de la zone réflexogène ? Je frappe ici, il y aura contraction. Je frappe ici, il y aura contraction. C'est-à-dire que je peux m'éloigner de la zone physiologique, de la zone normale, et j'aurai quand même une réponse. Par exemple, le réflexe stiloradial, normalement, je frappe ici, d'accord, au niveau de la stiloïde, au niveau du processus stiloïde. Je peux aller plus en haut dans le radius et j'aurai une réponse. Donc, j'aurai une extension de la zone réflexogène. La zone réflexogène, elle est normalement de 2 cm². Elle va devenir de 6 cm². D'accord ? Très bien. Quand il y a plusieurs de ces caractéristiques, les moments, le réflexe stiloradial, vif, diffus, polycynétique, avec extension de la zone réflexogène, j'ai cité 4 caractéristiques. S'il y a présence de 2 ou plus de ces 4 caractéristiques, je dirais qu'il est exagéré. D'accord ? Il ne suffit pas qu'il soit vif pour dire qu'il est exagéré. Il ne suffit pas qu'il soit polycynétique pour dire qu'il est exagéré. Il faut qu'il y ait au moins 2 ou plus de ces caractéristiques d'exagération pour dire que le réflexe est exagéré. On est d'accord ? Très bien. Oui. Très bien, très bien. Le réflexe stiloradial dépend de C6. Maintenant, entre parenthèses, les variations anatomiques font qu'il peut dépendre de C5 ou C7. Mais il vaut mieux être précis. On est d'accord ? C6. Il se recherche en percutant le tendon du long supinateur au-dessus de la stiluide radiale. Au-dessus de la stiluide radiale. Allez, la stiluide radiale. Juste au-dessus. Retrace la stiluide radiale. Hop ! On frappe. Il y aura une contraction. Le membre supérieur est en placé en demi-flexion et pronation. Bord radial tourné vers le haut, reposant sur le ventre du sujet. Si ce dernier est couché, soutenu par la main du médecin si le malade est assis. Bon, demain, les techniques, vous n'allez pas les apprendre. Déjà, vous n'allez plus les utiliser. Ok là ? Les réflexes se recherchent par les neurologues chez un patient dans la même position. Ok là ? On les place soit comme ça, position assise. Soit en position bougée, comme ça. Ou là, comme ça. Et on recherche tous les réflexes dans la même position. D'accord ? Tous les réflexes dans la même position. Donc, ce n'est pas la peine de vous embrouiller avec les positions. On le tient, on le met, etc. Déjà, certains neurologues refusent les techniques utilisées dans le précie. Donc, ce n'est pas la peine de les apprendre. De moins, apprenez les racines. Apprenez la réponse physiologique. D'accord ? Apprenez la technique. Il faut frapper. La position du membre, elle n'est pas importante. Pour l'instant. Parce que, en plus, quand on a fait la pratique, il vaudrait mieux utiliser une seule position pour tous les réflexes. Pourquoi ? Pour ne pas fatiguer le malade. Elle a une même position, on commence à rechercher tous les réflexes. Tac, 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 tac. Si on vous demande de... Bon, j'avais dans la tête que mes amis, qu'ils doivent se concentrer sur le module de neurologie. Le module de neurologie, vous utilisez, vous recherchez tous les réflexes. Vous utilisez une même position. Et là, quand on fait l'exemple de la pratique de la troisième année, recherchez le réflexe bicipital, vous pouvez adopter cette technique. Mais vous pouvez aussi adopter l'autre technique qui n'est pas fausse, qui est plus juste, peut-être. Donc, on fait coucher le malade. Et c'est bon, comme ça, on frappe. D'accord ? La réponse est une flexion de l'avant-bras, est une flexion de l'avant-bras sur le bras par contraction du long supinateur. Du long supinateur, pourquoi ? Parce qu'un ayam, elle a l'échelle d'oraka le bras. Soit l'échelle d'oraka, soit l'anidero contre-pesanteur. Ou je frappe ici. Donc, la contraction, elle se fait comme ça. D'accord ? C'est très important. Elle se fait comme ça. Elle ne se fait pas comme ça. Elle ne se fait pas comme ça. Il y a trois types de flexions. Qu'il y a cette flexion, le dos de la main en haut. Qu'il y a cette flexion, le radius en haut. Ou qu'il y a cette flexion, la pomme de la main en haut. Cette flexion dépend du biceps, braquia. Cette flexion dépend, Bacheliam, ceux qui entendent la vidéo, Celle, la flexion ou la pomme de la main en haut dépend du biceps, braquial. La flexion ou le dos de la main en haut dépend du braquial antérieur. La flexion ou le radius en haut dépend du long supinateur. D'accord ? Donc, il y a un long supinateur, Il y a un braquial antérieur, Il y a un biceps braquial. C'est pour ça que le tendon ici, en le frappant, Je vais avoir cette flexion, Mais cette flexion ne dépend pas du biceps, Elle dépend du long supinateur. D'accord ? Elle dépend du long supinateur. Donc, par contraction du long supinateur, Il y a accessoirement du biceps braquial et du braquial antérieur. Donc, il peut y avoir une contraction qui est accompagnatrice. C'est la contraction principale, J'ai frappé le tendon du long supinateur. Donc, il y a une contraction du long supinateur. Le reflex bicipital, Il dépend aussi de C6. Il se recherche en percutant le pouce de l'examinateur Posé à plat sur le pli du coude, Sur le pli du coude, Sur le tendon du biceps. Le membre supérieur est placé en supination. L'avant-bras semi-fléchit, Le dos de la main du malade Reposant sur l'avant-bras de l'examinateur. La réponse est une flexion de l'avant-bras sur le bras Par contraction du biceps et du braquial antérieur. Donc, elle, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre la main à l'épastion de Théry, Prendre l'avant-bras, Le poser sur mon avant-bras, Avec l'autre main, Il faut un exemple. Soit Allah, il est en position, As-il-la en position couchée, Je lui mets les mains comme ça, Et je mets ça, Et je percute. Et j'aurai une percussion. Il y a une réflexion. Voilà, il y a une réponse. Je vois. Oui, il y a une réflexion. Très bien. Et bien, c'est la réflexion. Il y a des écoles en position couchée. C'est la même chose. Donc, en fait, la position, Je peux rechercher tous les réflexes. Je peux rechercher Je peux rechercher le réflexe tricipital. Je peux rechercher le bicipital. Je peux rechercher le stylo radial. Ou le pub du top tournateur, comme ça. Très bien. La position qui a été utilisée par votre élite, Par le pressing, Prenons le bras, L'avant-bras semi-fliché sur le bras. Donc, si vous avez une réflexion, Je vais vous relâcher. Vous relâchez. On met notre bousse. Et on le frappe. Donc, il y aura une réflexion. Donc, il y aura une réflexion. A l'avant-bras. Voilà. Comme ça. A l'avant-bras. Un petit schéma. Le réflexe tricipital, Là, il dépend de ses... Il se recherche en percutant Le triceps brachial. A l'avant-bras. Au-dessus de l'olécrâne. Oui, l'olécrâne. L'olécrâne, elle appartient à quel os? Non. Elle appartient à l'humérus. L'olécrâne. L'nerre. Pardon. A l'os, une nerve. Ok? Pas l'humérus. L'humérus, l'extrémité. Oui, l'extrémité. Qu'est-ce que tu as? L'extrémité inférieure. L'extrémité inférieure est en articulation avec l'olécrâne. Très bien. Il se recherche en percutant le tendon du triceps au-dessus de l'olécrâne. Maintenant, on va lui tendre. On va laisser son avant-bras pendre. Et on frappe ici. Sur le malade couché, la position est la même que pour la recherche du stylo radial. Sur le malade assis, le bras est porté en abduction soutenue par la main de l'examinateur. L'avant-bras est pendant. L'avant-bras est pendant. La réponse est une extension de l'avant-bras sur le bras par contraction du triceps brachial. En membre inférieur, le réflexe rotulien. Qu'est-ce que tu as? Il y a plusieurs réflexes. Quand il y a un réflexe de la symphyse pubienne, on frappe la symphyse. Il y aura une flexion des deux cuisses. Les deux bandes inférieures. Le réflexe rotulien dépend de L4. Il se recherche en percutant le tendon rotulien. La rotule est la tuborisité tibiale. Entre la rotule et la tuborisité tibiale antérieure. La tuborisité tibiale antérieure, c'est cette masse hausseuse qui est située en bas de la rotule. En bas du genou. Elle appartient en haut tibiale. C'est la tuborisité tibiale. Entre les deux, quel est le tendon? Dans le rotulien, on le frappe, hop, il y aura une contraction. Termine. Les jambes ont l'intérieur. Et hop, donc il y aura une contraction. Très bien. Sur le malade couché, l'examinateur soulève d'une main le creux poplité. On le soulève un peu. Hop, et place le genou en semi-flexion. Le tendon reposant sur le plan du pied. On frappe. La réponse. Sur le malade assis, le réflexe est recherché sur les jambes pendantes. Ou en faisant croiser alternativement une jambe sur l'autre. Pourquoi on fait croiser une jambe sur l'autre? On a relâché. Oui, et surtout pour augmenter la distance avec la terre. Entre le pied et la terre. Pour pouvoir avoir le membre pendant. Le membre doit être pendant. Pour être relâché. Pour avoir un reflet. En fait, si j'ai une chaise qui est assez élevée. Alors, on a le patient qui est dans les hôpitaux. Le patient, il se retrouve en position pendante. Par contre, il a contenu un peu. Mes pieds sont sur terre. Donc, je mets un pied sur l'autre. Un pied sur l'autre. Et j'aurai le pied qui est pendante. J'aurai cette jambe qui est pendante. Flauah. Donc, je peux frapper. Il faut qu'il y ait une jambe pendante. Et je suis en contact avec le sang. Très bien. La réponse est une extension de la jambe sur la cuisse. Par contraction du quadriceps. Ah, pardon. J'avais dit des jambiers antérieurs. La contraction, c'est le muscle du quadriceps. Il faut savoir que la jambe. Les muscles qui dépendent des mouvements de la jambe. Ils sont situés au niveau de la cuisse. On est d'accord. Au niveau antérieur, le quadriceps. Avec d'un. Et au niveau postérieur, on a les ischios jambiers. Les ischios jambiers, le semi-tendineux, le semi-membraneux, le gracile, etc. D'accord. Très bien. Au niveau antérieur, les mouvements du pied dépendent des muscles situés dans la jambe. Les jambiers antérieurs. Et le triceps sural en arrière. Avec d'un. Le réflexe achiléen. Il dépend de S1. Il se recherche en percutant le tendon d'un chie au-dessus de l'insertion calcanéenne. Entre l'os calcanius. Sur le malade couché, l'ombre inférieur est placé en semi-abduction. En semi-abduction. Rotation externe. Genou semi-fléchie. L'examinateur saisit l'avant-pied et le maintient à angle droit. Le tendon et le bord externe du pied reposent sur le lit. Sur le malade à genou. Sur le lit, le dos tourné à l'examinateur. La réponse est une extension du pied sur la jambe par contraction du triceps sural. Donc soit je prends le patient, je le mets sur une chaise, je le mets sur le lit. Et je frappe le tendon achiléen. Et j'aurai une extension maintenant. Ou une flexion planterne. C'est-à-dire extension ou une flexion planterne. D'accord? Soit en position couchée, je prends le patient. Ha le pied, t'as le patient. Comment s'est fait un pied? Ha la jambe. Ha le pied. Adhéad, j'ai le patient. Donc je la prends. Je la prends comme ça. Je la mets. Je fais ça pour avoir une petite flexion du genou. Je pousse en avant. Je fais une rotation externe du pied pour avoir une abduction. Donc je crume le pied. On a le talon sur le plan du lit. Et je fais une rotation externe jusqu'à avoir le bord externe du pied aussi sur le plan du lit. Une petite abduction. Une petite flexion du genou. Et je frappe ici. Et je frappe ici. Et il y aura. Il fera ça. Une extension du pied. D'accord? Très bien. Vous pouvez voir des vidéos sur internet. Pour les techniques. La réponse est une extension du pied sur la jambe par contraction du triceps sur elle. Voilà. On va peut-être faire le compte. Que tu veux? Voilà. Je prends le talon. Je le mets sur le plan du lit. Une rotation externe du pied. Et une petite flexion du genou. Sur la chaise comme je viens de le montrer. Modification pathologique des réflexes. Attention. Lorsqu'on recherche des réflexes, il faut rechercher des réflexes physiologiques. Il faut rechercher des réflexes pathologiques. Parce que certains réflexes n'apparaissent qu'en situation pathologique. Qu'il y ait des modifications pathologiques des réflexes ou qu'il y ait une apparition de nouveaux réflexes suite à la présence d'une pathologie. D'accord? Alors, modification pathologique des réflexes, aussi autant dire. L'abolition ou la réflexie. Elle n'a de valeur que si le réflexe idio-musculaire est conservé. C'est-à-dire que la percussion directe du muscle entraîne sa contraction. Pourquoi? Je vais voir. Pourquoi? Oui, je suis d'accord. Mais quelle est la valeur de cette information, de cette phrase? Je vais faire. Pourquoi est-ce que la physiologie, est-ce que la contraction belge, peut-être la pathologie ? Oui, je crois. Très bien, c'est ça. Il faut éliminer une atteinte musculaire. Donc, je suis en train de rechercher le réflexe. Je suis en train de rechercher l'atteinte du réflexe. L'atteinte du réflexe lui-même. Je suis en train de rechercher la composante neurologique. Donc, pour pouvoir dire qu'il y a une atteinte neurologique responsable de l'abolition du réflexe, il faut que le muscle soit sain. Maintenant, le muscle doit pouvoir se contracter, mais il ne peut pas se contracter parce que les messages nerveux sont un hormone. Et comment je peux prouver que le muscle peut se contracter? En recherchant le réflexe idio-musculaire. Le réflexe idio-musculaire, c'est la contraction du muscle suite à sa propre percussion. Donc, le muscle se contracte. D'accord? Quand je ne fais pas un muscle, je suis en train de se contracter. On ne peut pas toujours remarquer ça quand on le recherche. L'essentiel, quand on recherche le réflexe idio-musculaire, quand il est présent, c'est la preuve que le muscle est tendam. Ou je me dis que le muscle est tendam. Le muscle peut se contracter. Le muscle peut se contracter. D'accord? Le muscle peut se contracter, mais il n'y a pas de réflexe. Ou je me dis que c'est la composante neurologique qui est atteinte. On va relire la phrase en chauffant. Elle, la réflexie, n'a de valeur que si le réflexe idio-musculaire est conservé. Très bien. C'est-à-dire que la percussion directe du muscle entraîne sa contraction. Donc, j'ai un réflexe idio-musculaire qui est conservé. Le muscle n'est pas atteint. Et donc, l'absence de mouvement, l'absence de contraction est la suite, ou le résultat, ou l'est dû à l'atteinte nervesse. D'accord? On continue. Elle est due soit à une atteinte de l'arc réflexe, la racine postérieure, la corne antérieure, le nerf rachidien ou le nerf périphérique. Donc, elle est en train de parler d'une atteinte périphérique. D'une atteinte périphérique. D'une atteinte périphérique. D'accord? Si, de l'accord. Mais elle, elle, soit une atteinte, soit une atteinte. Deuxième, elle me dit là. Ou là, de l'on ne sait pas. Si? D'accord? Parce que là, c'est le nerf. Eh? Le nerf. Eh? C'est la périphérique, papa. Il faut savoir que j'ai un système nerveux central, il y a un système nerveux périphérique. Le système nerveux central s'est lancé pour aller à la moelle épinelle. D'accord? Le système nerveux périphérique, il commence à partir des motoneurones alpha. Les motoneurones alpha-médiaïdes. On dit la corne antérieure, puis les racines antérieures, puis les plexus, puis les troncs nerveux. Puis les troncs nerveux. Voilà. Voilà. Les nerfs rachidiens ont besoin de les nerfs. Les nerfs rachidiens ont besoin de les nerfs rachidiens. Ils ont besoin de les plexus. Mais les plexus sont des... Des... Des troncs nerveux. Des nerfs. Les nerfs périphériques. Les nerfs rachidiens a des nerfs. D'accord? Donc, je peux avoir une atteinte radiculaire. Il faut connaître ces mots. Une atteinte radiculaire. Donc, quand on vous dit polyradiculonivrite, c'est quoi? C'est une atteinte... Donc, on trouve les caractéristiques que je m'appelle polyradiculonivrite ou multiradiculonivrite. Il y a des différences entre les deux. Quand on dit qu'il y a une atteinte radiculaire, c'est une atteinte de la racine. Quand on dit une atteinte tronculaire, ça veut dire qu'une atteinte du tron nerveux. Quand on dit qu'il y a une atteinte plexielle ou le plexique, ça veut dire que c'est une atteinte du plexus. Oui, je peux avoir une atteinte du plexus. Ou l'atteinte du plexus, qu'est-ce qu'elle va être caractérisée par quoi? Elle va nécessairement le moment de paralysie ou l'astème? Non, pas nécessairement tout le monde. Une atteinte plexuelle ou le plexique va assembler l'atteinte de plusieurs racines. Maintenant, quand j'ai une atteinte de 2C5, je recherche un syndrome topographique. Dans le cas où j'ai une atteinte, j'ai une ariflexie C7, C6 ou C5, je me dis mais c'est impossible que les trois nerfs soient atteints par... Sauf si c'est un accident de route ou le membre est atteint par exemple, il y a les racines. Quand j'ai une atteinte de plusieurs racines, je vais suspecter une atteinte plexuelle. D'accord? Maintenant, les racines sont sorties, les racines vont s'entrecroiser avec les plexus. Ok? Quand il y a une atteinte de plusieurs racines, maintenant l'atteinte est située au niveau du plexus. Attendez un exemple, les cancers du sommet du poumon. C'est ça? Le syndrome de... Le syndrome de... Non? Le syndrome de... Le syndrome de... Comment ça s'appelle? Tu me dis une atteinte plexique. Parfait, c'est ce que je dis. Parfait, c'est ce que j'ai une atteinte de plexus. Parfait, c'est ce que j'ai une atteinte de plexus. Oui, plexus barakial, atteinte du plexus barakial avec des douleurs. Ah oui, c'est ce que j'ai une atteinte. Pankos Tobias. C'est le syndrome de Pankos Tobias. Qui fait suite à une néoplasie. Vous allez voir ça. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je peux avoir soit une atteinte périphérique, soit une atteinte centrale. Soit une atteinte sévère, de l'on sévère ou de la moelle épinière à sa phase initiale. Très bien, on a déjà expliqué ça. On a la réflexie, les potonies. Bon, les potonies, on a parlé des potonies. La réflexie, la réflexie, quand est-ce qu'on la trouve, soit en cas d'atteinte neurogène périphérique, soit en cas d'atteinte neurogène périphérique, ou je metta une atteinte neurogène périphérique, maintenant une atteinte des nerfs périphériques. L'arc réflexe. Soit une atteinte centrale, maintenant une atteinte de l'on sévère ou de la moelle épinière, à sa phase initiale, maintenant à la phase du choc spinal. À la phase du choc spinal. Premièrement, la spinalisation passe par deux étapes. Une phase de choc spinal où il y aura une hypotonie, une ariflexie et un déficit moteur. Et une phase d'hypertonie, une phase de récupération des fonctions autonomes de la moelle qui devient indépendante des centres nerveux supraspinaux et donc qui ne va plus être inhibée par ces derniers. Il n'y aura plus d'inhibition supraspinale, il n'y aura plus de régulation supraspinale et donc la moelle épinière va être laissée à elle-même où il y aura une hypertonie, une hyperreflexie avec un déficit moteur. Un déficit moteur qu'on a qui a une répartition préférentielle. Donc il prédomine au niveau, suite à la position du paralysé, suite à la position du paralysé. Donc le syndrome pyramidal est caractérisé par une répartition topographique. Il prédomine au niveau des extenseurs et des subinateurs au niveau du membre supérieur et au niveau des abducteurs et des fédéchisseurs ou des raccourcisseurs au niveau du membre inférieur. Très bien, donc on va réexpliquer ça pour que vous le mémorisiez. D'accord ? Exagération ou hyperréflectivité ostéotendineuse, les réflexes sont amples. Oula ! Bon, amples, vifs. Amples, vifs, c'est un peu la même chose. Amples, ils parlent de la distance parcourue par le segment. Amples. C'est un peu la même chose. Amples. 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 Amples, vifs. Amples, vifs. Amples, vifs. Diffuser. Diffuser. On veut dire entre parenthèses extension de la zone de réflexion. Non, je ne suis pas d'accord. Diffus. Un peu la même chose. Extension de la zone de réflexion. Un peu. D'accord ? Pour l'exemple. Diffuser. C'est la réponse qui va vers d'autres segments. Oula, c'est la zone de réponse à la stimulation. D'accord ? Oui, la zone qui reçoit la stimulation. Très bien. Polycynétique, plusieurs réponses pour une seule stimulation. Les signes accompagnateurs sont le clonus et l'existence de réflexes proprioceptifs. Les réflexes proprioceptifs, ce sont des réflexes pathologiques. Ce sont des réflexes pathologiques. Le clonus, c'est quoi le clonus ? Le clonus est une série ininterrompue de contractions rythmiques d'un muscle provoqué par l'étirement de son tendon. Donc, kiff, kiff, je vais rechercher un réflexe myotatique. Comment ? En tirant le tendon d'un muscle. En tirant le tendon d'un muscle. En tirant le tendon d'un muscle, je ne vais pas provoquer une seule réponse. J'aurai une réponse en série. Il n'a plus de motes en trafic de doubleur en intelligence. Il n'a plus de motes en trafic. L'activant qui t'a�bbé, tu as plus de clonus, j'aurai une oppure de l'appareil en fris. Et si tu as plus de 5, ou de 3. Tchic, 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 tchic. Il n'a plus de contre-strike. Tchic, 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 tchic. Il n'a plus de contre-stre profile. Il n'a plus d'espoir. Il n'a plus d'espoir. Est-ce qu'il n'y a pas ? Non ? Non ? C'est vrai qu'il n'y a pas de jeu FPS mais il n'y a pas de FPS Non ? Il n'y a pas de jeu FPS ? Non ? Il n'y a pas d'armes Il n'y a pas d'armes Il faut savoir que dans les armes Même en réalité Dans les fusils d'assaut Il y a un mode simple Win C'est le tireur qui est responsable du tir Mais quand il clique Quand il tire sur la gâchette Quand il tire sur la gâchette Il n'y a pas de jeu Ça concerne certains fusils Qui ont le M4 Qui ont le M16 Qui sont des fusils d'assaut américains Le M16 fait une Fait une Fait le mode rafale Il va tirer Plusieurs balles à la fin Rafale 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 Je suis sûr qu'il dit actuellement la personne D'accord ? Parfale On remarque que les bandits, même les bandits d'aujourd'hui, manquent tard, même ceux qui utilisent des armes à feu, ils ont plus tendance à utiliser des fusils d'assauts, qu'ils ont le AK-47, le AK-74. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour eux de manier une arme, un pistolet. Le pistolet nécessite une très grande précision pour pouvoir l'utiliser. On peut l'utiliser pour menacer, il faut un entraînement, il faut de la précision. Par contre, les bandits d'aujourd'hui, ils prennent un fusil, ça n'existe pas de précision. Le clonus, oui, donc voilà, le mode rafale, il va nous donner plusieurs balles à la fois, le clonus c'est un peu la même chose. Je clique une fois, les contractions, ils peuvent être répétés, je peux faire ça, 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 ça. Il y a plusieurs mouvements au niveau de la rotule. Le patient est couché, je prends la rotule, je la prends, je la tire, je commence à la mouvoir d'un côté et de l'autre. En haut, en bas, en bas, puis je relâche. En la relâchant, je vais avoir plusieurs contractions, pas une seule. D'accord? Voilà, les manifestations du polysynétisme, c'est le clonus. D'accord? Très bien, parce que le clonus, il n'est pas recherché en percutant. Il est recherché en prenant l'articulation et en la titillant. Voilà, d'accord? Le clonus de la rotule est obtenu en repoussant brusquement la rotule vers le bas. En fait, la rotule, je la repousse vers le bas, je la repousse vers le bas, je la repousse vers le bas, je la repousse vers le bas. Non, oui, la cache. Ce n'est pas comme ça. Le clonus du pied est obtenu en fléchissant brusquement le pied sur la jambe. Maintenant, je le clonus du pied et je commence à le fléchir. Raka, rapidement. Rappido. En le relâchant, il y aura un clonus du pied. Qui est le même clonus du poing, ça peut exister. Très bien, succession rythmée sur la jambe. En observant une succession rythmée de mouvements d'extension du pied. Le pied va commencer à réaliser des extensions, 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 extensions. D'accord? En fait, je suis sûre en fonction des extensions. Oui. Très bien. Les réflexes proprioceptifs, leur existence est pathologique. Elle permet d'affirmer que l'hyper-réflectivité ostéotondineuse est en rapport avec une atteinte du faisceau pyramidal. Il y a ces deux signes qu'on va citer. Ces signes, leur présence, en cas d'hyper-réflexie, est le signe d'une atteinte centrale. Elle est le signe d'une atteinte pyramide. Ce qui est le signe, c'est le signe d'Hoffmann-Tromler. Hoffmann-Tromler. C'est le signe d'Hoffmann-Tromler. Le signe d'Hoffmann-Tromler, quand elle se recherche en relâchant plus, comment une flexion forcée, imprimée à la dernière phalange du médius ou de l'index, il se reproduit alors une flexion rapide et bref des doigts. Vous pouvez faire deux composantes. Faire le Hoffmann ou le Tromler. En fait, ils n'ont décrit que le Hoffmann. Je vous le dis, c'est quoi? On demande au patient de relâcher la main. On prend la main. On va utiliser nos deux. Alors, on va utiliser. On lui demande de relâcher la main. On devrait le courte beaucoup bonnes. On va essayer de市quer responsables d'un jour. On va essayer d' surgir avec des premiers de relâchant, c'est la venue. Oui. Et débutant, c'est la venue, plus la venue, ações²e. il faut savoir apprendre à vos patients de se relâcher c'est pourquoi la technique de recherche de tous les réflexes dans la même position c'est la meilleure technique c'est la meilleure technique qui occupe l'épousine c'est la meilleure technique qui occupe l'épousine donc je prends le médius de préférence et vous faites ça Il est positif. Vous prenez le médius et vous faites ça. C'est la réponse? On ne va pas dire qu'elle est positive parce qu'il n'y a que la contraction du médius lui-même. Faites ça. Quand j'ai une contraction similaire que les autres doigts, je dirai que le signe de Hoffman est positif. Maintenant, je prends le doigt, je le fléchis, 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 puis hop, j'ai l'oreille. Tu enlèves la réponse au sujet? Non. La réponse pathologique, c'est quoi? C'est facile. La réponse pathologique, c'est simple. C'est facile. Je vais avoir la flexion sur les bras. C'est facile. Le trombone, c'est l'inverse, c'est de faire ça. D'accord? Et j'ouvre la main. Une flexion expansion. D'accord? C'est le trombone. La présence d'un signe de Hoffman ou d'un signe de trombone est un signe d'atteinte pyramide. D'accord? En nombre inférieur, la percussion de la face plantaire de la deuxième phalange des orteils entraîne une flexion des orteils. Une flexion plantaire, pas une dorsiflexion. D'accord? Une flexion plantaire. D'accord? Une flexion plantaire. Très bien. Les réflexes cutanés et muqueux. Les réflexes cutanés. Les réflexes cutanés plantaires se recherchent sur le sujet endicubitus dorsal. La jambe se méfléchit sur la cuisse. Le pied réchauffé. En parcourant avec une pointe mousse, quelle est la meilleure pointe mousse de l'univers? Une clé. Une clé. Une clé. Une clé. Une clé. D'accord. Tu as ton ombile. Où est-ce que tu as ton ombile? Très bien. Une clé. D'accord? Une pointe mousse. Très bien. D'accord? Le bord externe de la plante du pied en partant du talon pour aboutir à la base du premier orteil. D'accord? 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 Je prends le meilleur moyen de rechercher le réflexe cutané plantaire. c'est la jambe, le patient est terrible ou le pied est terrible. Je vais vous dire quelle est la meilleure façon, c'est de prendre sa jambe. En plus, il y a le patient. Et vous faites ça. Donc, le meilleur moyen, c'est de prendre la jambe du patient dans nos bras et de prendre la pointe mousse, réchauffer le pied qui doit être nu. Je vais vous dire les baskets. Il doit être nu, on le réchauffe, on prend la pointe mousse, on l'applique sur la pointe, sur le talon et on va vers l'extérieur, on parcourt tout le pied. Il doit être nu, il doit être nu horizontalement pour arriver à la base du gros orteil, de la luxe. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Donc, on prend le pied, je le réchauffe, je prends la clé ou la pointe mousse, on prend le talon et je commence à monter en dehors jusqu'à arriver au niveau de la base de la luxe. Quand il y a la réponse physiologique, le réflexe du talon et plantaire n'est interprétable que si l'inervation sensitive et motrice de la plante du pied et des orteils est intacte. Pour pouvoir interpréter un réflexe du talon, il faut s'assurer que le pied est sain, que les orteils sont sains. Comment on s'assure que les orteils sont sains ? En réalisant un testing. Le testing, pour ceux qui sont arrivés aujourd'hui, c'est un ensemble de manœuvre par lequel on recherche la présence de la contraction dans les muscles et la force de contraction. On va rechercher la force musculaire par le testing qui va nous donner une force. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, pas de contraction. 1, contraction sans mouvement. 2, contraction seulement en empesanteur. 3, contraction possible en empesanteur. 4, contraction sans résistance. 4, contraction possible avec résistance. 5, contraction normal, normal ou law. Fysiology. Donc, je vais en faire un testing. On vient d'écrire et nous dit à l'autre le faire. Je vais conserver que le doigt fonctionne normalement. Il peut être réfléchi contre résistance en forme. Il ne peut rien dire d'une extension, une pointe où je ne profite pas à un peu l'eau, qu'est-ce que vous ressentez, il doit ressentir le chaud et le froid, il doit être endommé. C'est pour pouvoir dire que s'il y a une anomalie, pour pouvoir attribuer cette anomalie à une atteinte neurologique, une atteinte neurologique. D'accord ? Très bien. Une inversion de la réponse cutanée plantaire, ça va là pour le réflexe normal. Quelle est la réponse normale ? C'est la flexion, c'est la flexion plantaire, c'est la flexion plantaire des doigts, des orteils sur la plante du pied. D'accord. Avec les orteils, il doit faire comme ça. C'est comme il dit François-Limo, il doit faire la même chose, elle est physiologique. Il y aura une flexion, il y aura une flexion, il y aura une flexion plantaire des orteils. Le réflexe cutanée plantaire n'est interprétable que s'il n'y a pas de classe, une inversion de la réponse. Il y aura plusieurs d'entre vous. Le Babelski, le signe de Babelski, le signe de Babelski, le signe de Babelski est un signe pa-o-lo-jique. Le signe de Babelski, le signe de Babelski est un signe pa-o-lo-jique. Le signe de Babelski est un signe pa-o-lo-jique. Le signe de Babelski est un signe pa-o-lo-jique. C'est moche. Donc, tu es moche de pa-o-lo. Raison, c'est un signe pa-o-lo-jique. Non. Pa-o-lo, on recherche le réflexe. Qu'est-ce qu'on recherche ? C'est une physiologie. Pa-o-lo, on va rechercher le réflexe scubané plantaire. Très bien. S'il y a une réponse normale, pa-o-lo, réflexe scubané plantaire normale, réponse en flexion plantaire des doigts sur la planterie des pieds. D'accord ? Si c'est pathologique, pa-o-lo, Babelski, présence de Babelski, ou la Babelski positive. Pa-o-lo, présence de Babelski par une extension ou une borsiflexion. Pour les orteils, je préfère dire une extension des orteils sur le dos du pied. Une extension des orteils sur le dos du pied. D'accord ? Ou là, un signe de l'éventail, donc je vois. Là, c'est trop lourd. La description précise. Il faut qu'il y ait une extension majestueuse. Je vais mettre en majestueuse. Majestueuse entre le grand orteil et l'arbre. D'accord ? Une extension majestueuse du gros orteil qui peut être accompagnée de celle des autres orteils. Je pense qu'on a une extension avec un écarté rond qui met le miroir. Qui met le miroir. Qui met le ventre. D'accord ? Qui met le ventre. Qui met le ventre. On a été appelé le ventre. En tout cas, je recherche dans les longues ou tu dis un ventre. Soit il est normal. Il fait ça. Soit il est normal que j'aurai le babinski. C'est quoi le babinski ? Il y aura une extension majestueuse du gros orteil avec extension et écartement des autres orteils réalisant le signe de l'évontail. Donc le signe de l'évontail, il peut accompagner le signe de Babinski, il peut ne pas l'accompagner. On est d'accord? Très bien. On lit d'occasion, alors qu'il y a une inversion de la réponse cutanée plantaire et le signe de Babinski, la stimulation plantaire entraîne alors une extension lente, majestueuse du gros orteil avec parfois, pas toujours, avec parfois une extension et un écartement des 4 derniers orteils, c'est le signe de l'évontail. Le signe de Babinski est en rapport avec une lésion centrale, cortex ou faisceau pyramidal. Il est physiologique sur le nourrisson avant l'âge de la marche. Maintenant, si on retrouve un Babinski chez un émotion, c'est normal parce qu'il fait partie des archéoreflexes. Il fait partie des archéoreflexes. Très bien. Quelles sont les réponses possibles? Quelles sont les réponses possibles? Je peux avoir un réflexe dans les commentaires normales en flexion. Je peux avoir un Babinski, c'est-à-dire une réponse en extension. Et je peux aussi avoir un accompagnement par le signe de l'évontail. Et je peux aussi avoir une réponse indifférente. Indifférente. Dans un travail, je prends la pointe de l'ousterie, je l'applique sur la volonté du pied, mais ça n'a pas de doute. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? S'il ne se passe rien, ni flexion ni extension. S'il ne se passe rien, je vais rechercher les équivalents du Babinski. Les équivalents du Babinski. Il y en a six, c'est pas la peine de les retenir. Amid et Shallah, tu crois. Il y en a six. Ou des fois, je les ai vus, la première fois, après le temps, je les ai vus chez un même patient. Petit, on calme, liste, tac, tac, tac. Quand il avait un osmo, il avait un syndrome pyramidal, flac, Babinski, top. On extension, moi je suis, signe de l'évontail. Et en recherchant les équivalents du Babinski, ils étaient positifs. Bon, si je me souviens bien des équivalents du Babinski, je l'ai dit là. Il y a le... Il y a le... Il y a le... Comment il s'appelle le premier ? Il y a le « open high ». Le « open high », il se recherche en... Oui, le « open high », il se recherche en haussement, en frottant, en frottant le tibia. Je prends la jambe de la mort patiente, ou je frotte la peau. Et j'aurai une réponse en extension. D'accord ? Il y a le « shardok ». D'accord, le « shardok », j'effleure la gouttière, la gouttière sous-moliolaire externe. La gouttière sous-moliolaire externe. La gouttière sous-moliolaire externe. Et j'aurai une réponse. Le « chiffeur ». Le « chiffeur », je pince, je pince le tendon aquilien. Je prends le tendon aquilien et je le pince. Et j'aurai une réponse. Le « shardok », le « schiffeur », le « open high ». Le « gordon ». Le « gordon », je prends le mollet et je commence à le masser comme ça. Je pince le mollet et j'aurai une réponse. Je prends le « chiffeur », le « schiffeur ». Je prends le « shardok », le « schiffeur ». Le « schiffeur ». Le « schiffeur ». Le « gordon ». c'est le fait de prendre, de défleurer la face latérale externe du pied le bing, le gundastronski le gundastronski, c'est le fait de prendre le troisième orteil pardon, le quatrième orteil le quatrième orteil, on le prend, on le tire en avant et en bas en avant et en bas le troisième orteil, il ramène les orteils il ramène les orteils non, le chardop, le chiefer, l'openhain, le gordon, le bing et le gundastronski le gundastronski, 15 on continue les réflexes cutanés abdominaux, ils se recherchent en frôlant la paroi abdominale avec une pointe de mousse très bien, la stimulation est appliquée légèrement et rapidement sur quelques centimètres sur une ligne horizontale de 2 ans de 2 ans en dedans la réponse normale est une contraction brève des muscles abdominaux sous-jacents qui est appréciée par l'inspection de la paroi abdominale et le déplacement de l'ombilique on distingue de chaque côté 3 niveaux le supérieur, l'inférieur et le moyen très bien un frottement un frottement un frottement un frottement entre le processus visif mobilité et l'ombilique entre l'ombilique et la mi-distance entre les deux la ligne à mi-distance entre l'ombilique et les deux épines il y a contraire au supérieur et puis la partie inférieure l'essentiel cela dépend des termes avant des racines citées je prends la pointe de mousse où je frotte la peau je frotte la peau doucement je l'effleure pas le coeur de dehors en dedans et j'aurai une contraction une contraction abdominale qui va être appréciée par quoi ? par un mouvement de l'ombilique l'ombilique va bouger d'un côté il va bouger vers le côté qui a été effleuré maintenant je prends cette partie je l'effleure comme ça j'aurai une contraction du ciel muscule et l'ombilique va être tirée vers cette partie le lombilique doit bouger vers le côté sein vers le côté sein effleuré vers le côté effleuré sein d'accord ? Très bien pourquoi on a j'effleure de la périphérie vers le centre ? pourquoi on a de la périphérie vers le centre ? parce que les dermatomes se chevauchent au milieu quand on a dit que les dermatomes tassiers huit par exemple les dermatomes tassiers huit au milieu ils vont se chevaucher donc si j'effleure au milieu et j'ai une réponse comment puis-je savoir si cette réponse vient de l'effleurement de la gauche ou de la droite ? je peux avoir une droite qui est atteinte mais une gauche qui est saine et qui va compenser donc si je frotte au milieu je ne peux pas avoir de réponse d'accord ? donc il faut aller de la périphérie vers le centre très bien selon la contraction je peux dire qu'une racine est atteinte ou non le supérieur dépend de D6 et s'étend de D6 à D8 le moyen de D8 à D10 l'inférieur de D10 à D12 est-ce que c'est clair ? c'est clair pour tout le monde ? est-ce qu'il y a des questions ? question ? non ? sur ? je peux en poser maintenant ? moi ? j'ai plutôt la série verte ? non ? si ? ah si ? c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien je vais te faire la série c'est bien il y a des connexions c'est bien c'est bien c'est bien la sphère vous voyez un schéma ? oui L'abolition des réflexes cutanés abdominaux se voit en cas de péritonite. Pourquoi? Ah, il y a la péritonite. Qu'est-ce qui se passe sur la péritonite? La péritonite est une inflammation du péritonite. D'accord. C'est dans le chuteuil. Ça va créer une contraction. Bon, il y a deux types de péritonites. Qu'est-ce qui se passe sur la péritonite? Donc, qu'est-ce qui se passe sur la péritonite? Oui, il y a l'abolition de toutes les contractions. D'accord. Donc, il y a l'absence de contractions. Soit parce que l'abdomen est un abdomen en bois, rigide. D'accord. Soit parce qu'à force de se contracter, il s'est complètement relâché et il est hypothonique et ne va plus répondre. Il y a l'absence de la péritonite. Oui, il y a l'absence de la péritonite. Oui, oui, il y a la péritonite. Donc, la péritonite à son début, quand il y a installation, s'il y a rupture, tu as une appendicite ou un abcès, il y a installation de la péritonite ou une perforation dans l'estomac ou un autre organe ou une perforation dans une occlusion intestinale. Donc, quand il y a une partie aseptique, la première période est aseptique, il y aura pulidation bactérielle, pulidation bactérielle, pulidation bactérielle, pulidation bactérielle, il y aura une inflammation, une inflammation de la péritonite. L'inflammation du péritonite et la péritonite. Donc, l'inflammation, elle va irriter la paroi péritoniale. La paroi péritoniale va répondre par des stimuli hormonaux, immunologiques et nerveux. Les stimuli nerveux vont faire en sorte qu'il y ait une contraction des muscles abdominaux. Il y a une contraction de la péritonite qui est caractéristique. Quelles sont les caractéristiques de la contraction péritoniale ? Ou de la contraction abdominale suite à une péritonite ? Est-ce qu'on peut me les citer ? Les citer. Vous êtes admise en 4ème ? Vous êtes admise en 4ème ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, quelles sont les caractéristiques ? Pied. Tu ne sais pas. Pied. Pied, ça s'écrit comment ? Pied. 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 P.E.D. 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 étendue, douloureuse. C'est un peu comme ça. Continue. Très bien. Péritonite en cas de lésion du faisceau pyramidal. C'est un peu cocasse. Attention, le syndrome pyramidal est fait d'une abolition des réflexes cutaniques. C'est un peu comme ça. Qui peut me regrouper le syndrome pyramidal avec le syndrome pyramidal ? Je fais la marche. Et bien, on fait la marche. Ou je fais le syndrome pyramidal ? En ? Excellent. En fauchant. Ou en ciseaux, en ciseaux bilatéral. Parce qu'on a la marche en ciseaux. Très bien. Marche en fauchant. Monus. Hypertonie spastique. Très bien. Le déficit moteur. Il atteint les suppinateurs et les extensés au niveau du membre supérieur. Et les abducteurs et les fléchisseurs au niveau du membre supérieur. Et les abducteurs et les fléchisseurs au niveau du membre inférieur. C'est ça ? Très bien. C'est donc ? Les réflexes. Les réflexes que... C'est bien. Les réflexes exagérés. Les réflexes qui sont vifs, défus, polycynétiques, l'extension de la zone réflexogène, défus. Si ce n'est pas la période d'hypotonie flasque. D'accord. Une hypothonie ou une aryflexie. Zédo. Babinski positif. C'est vrai ? Ou la 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 ? Zédo. Ou les équivalents du Babinski qui sont positifs. Zédo. Excellent. Hoffman, Tromler et Rosso Limon. Hoffman, Tromler et Rosso Limon. Zédo. Zédo. Abul anam. 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 D'accord. Très bien. Et en cas de lésions intéressantes, les racines et les segments médulaires, c'est clair. En cas d'atteinte neurogène périphérique, s'il y a une atteinte des racines nerveuses ou des nerfs qui sont responsables de la transmission du message vers ces parties cutanées, ou de ces parties cutanées vers le centre, il y aura une abolition. Quelle est la troisième situation ? Abul anam. Abul anam. Excellent. C'est l'abolition. C'est l'atteinte des nerfs périphériques. Voilà. C'est pour m'assurer que vous suivez. Vous avez l'air moins motivés que la dernière fois. C'est vrai ? Non. 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 Fin de la nouvelle fois. Oh Floyd. Corages. Quelles sont les cultures qui ontdrẻ de cause de naissance du k Ansari? Qui ont brisé le truc peut-être une urine. Oui. En troisième année, quels sont les modules qui vous intéressent ? On se croit une en dessinée. Parazito Oui, oui, et vous devez pas ? Quels sont les modules que vous jugez importants ? Microbios. Microbios. C'est sympa. C'est très intéressant. C'est très important. On m'a dit comme ça l'infection quand vous maîtrisez la biocobio. Alors, on continue. Le réflexe crémastérielle. C'est une contraction du crémastère avec ascension du testicule obtenue par la stimulation cutanée de la face interne de la cuisse. Donc, la stimulation cutanée, un autre réflexe cutané, le réflexe crémastérien. La stimulation cutanée de la face interne de la cuisse. Le sujet est en décubitus dorsal. Légère abduction. Le sujet est en décubitus dorsal. Légère abduction. Stimulation cutanée de la face interne de la cuisse unie sous les faisceaux nerveux génitaux. Et il y aura une ascension du testicule qui est epsilatérale. Le niveau segmentaire est L1, L2. Il est aboli en cas d'atteinte pyramidale et en cas de lésion interne sur les racines segmentaires. Donc, le réflexe crémastérien est aussi aboli en cas d'atteinte pyramidale et en cas d'atteinte neurogène périphérique. Le réflexe coronéen. Dans la fois, on va sauter. On l'a fait la dernière fois. Ce réflexe a pour voie afférente l'ophtalmique, la conche ophtalmique du tribu du mot. Et par voie afférente, le facial. Le centre est la protubérance, la protubérance qui est la partie moyenne du tribu cérébral. Il est aboli en cas de lésion du 5, du 7 et au cours des comas, dont il permet d'apprécier la profondeur. Il est aboli en cas de coma. C'est un signe basilaire. C'est un signe basilaire. C'est un signe d'atteinte du tronc cérébral. C'est un signe d'atteinte du tronc cérébral. Le réflexe véropalatère. Un aya, c'est un réflexe mulqueux. La stimulation du voie du palais avec un abece langue entraîne sa contraction. C'est un signe basilaire. C'est un signe basilaire. Neuseos, c'est l'envie de vomir. Vélopalatère, c'est la contraction du voile qui met le signe du rideau. La contraction du voile. D'accord ? En cas de lésion du 10, la moitié du voile se contracte et la nuette est attirée vers le côté. La sensibilité. C'est la dernière partie de l'examen. Les troubles sensitifs subjectifs, douleur et paresthésie ont été recherchés à l'interrogatoire. Quels sont les 4 fonctions que nous recherchons ? L'âge cráneo faciale. L'âge cráneo faciale. L'âge cráneo faciale. Troubles sensitifs subjectifs. Troubles sphinctériens. Troubles geléto. L'âge cráneo faciale. L'âge cráneo faciale. Troubles sensitifs subjectifs. Troubles sensitifs subjectifs. Paresthésie douleur. D'accord ? Très bien. La sensibilité objective est appréciée à l'examen clinique en demandant au sujet de fermer les yeux. On explore successivement la sensibilité superficielle, épicritique et protopathique, et la sensibilité tactile, épicritique et protopathique, algique et thermique. La sensibilité profonde. La sensibilité profonde. Parésthésie, graphesthésie, stéréolivusie, orientation segmentaire des rangs. Orientation segmentaire des rangs. High. Ce temps de l'examen neurologique est le plus délicat car il demande beaucoup de patience de la part du médecin et la pleine coopération du malade. Enfin, il ne doit pas être prolongé. La sensibilité superficielle. La sensibilité tactile. Explorée en touchant les tigouments avec un morceau de coton avec la pulpe du doigt. Vous vous souvenez ? Le patient. Voilà. Le patient. Le patient. C'est très vumeux. Sensibilité. Donc, on prend les tubes à eau chaud et froid. Le coton et la pointe. On commence à lui appliquer en fermant les yeux. Avant de commencer l'application, on demande au patient. Très bien. On commence à mélanger entre les quatre. D'accord ? Très bien. La sensibilité tactile. La sensibilité tactile est explorée en touchant le tigouments avec un morceau de coton ou avec la pulpe du doigt. La sensibilité douloureuse en piquant les tigouments à l'air d'une aiguille. La sensibilité thermique, on applique successivement sur la peau du sujet, un tube contenant de l'eau, chaud et un tube contenant de l'eau, contenant de la glace fondante. On demande au sujet de répondre. Non ? Oui. Tout l'organisme. Le sujet doit être tout nu. Tout l'organisme. On ne réalise pas ce test pour tout le monde. Quand on a une orientation, quand on recherche certains dermatons, on va vers l'application de ces tests. Mais si on dit qu'il n'y en aiguille pas, on demande au sujet de répondre immédiatement pas, sachant que normalement, 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 un patient qui vient en consultation, il n'y en aiguille pas un examen complet. Il n'y en aiguille pas le précis de ces neurologies pour un patient. Donc, pour réaliser ça, il faut deux malades pour chaque médecin. Or, en Algérie, c'est des centaines de malades pour un seul médecin. On demande au sujet de répondre immédiatement par touche, pique, chaud, froid. L'exploration des tiguments doit se faire de manière symétrique. S'il existe des anomalies, on dessine sur le schéma. Je vous avais parlé des schémas la dernière fois. L'exploration des tiguments doit se faire de manière symétrique. Et s'il existe des anomalies, on dessine sur un schéma le territoire anesthésié, ce qui permettra de préciser la topographie exacte des troubles. La sensibilité profonde, la sensibilité vibratoire au diapason, entre parenthèses, palesthésie. 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 P-A-L-E-S-T-H-E-S-I-E. Palesthésie. Elle s'explore à l'aide d'un diapason dont on applique la manche, le manche sur l'essai et osseux superficiels. Les malioles, les rotules, le tibia, le style huid radial. Le diapason est appliqué tant au vibrant, tant au immobile. Lui, le sujet doit préciser s'il perçoit ou non les vibrations. Les vibrations pour un diapason numéro 6 ou après, elles doivent persister plus de 8 secondes. Elles doivent persister pour 8 secondes pour dire qu'il possède une sensibilité vibratoire normale. Le sens des positions segmentaires, l'orientation segmentaire des membres, elle consiste à demander au sujet dont on mobilise passivement le gros orteil ou un doigt d'identifier la position dans laquelle le segment a été placé. On peut également placer le gros orteil ou un doigt dans une certaine position et demander au malade de reproduire la même attitude avec le segment du membre asymétrique. Très bien. En ailleurs, l'orientation des membres, il faut faire très attention. Il faut prendre le doigt ou le segment des deux doigts, par les deux doigts, dont Agda. Il ne faut pas le prendre Agda, il faut le prendre avec les deux doigts. Pourquoi? Pour ne pas stimuler les récepteurs mécaniques, les récepteurs cutaniennes. Agda, il fait avec. Donc on le prend Agda pour ne stimuler que les récepteurs tendines. Plusieurs on demande à mesure que ces récepteurs tendent au masquer. On le prend le doigt... On lui demande de reproduire le même geste avec le mot contralatéral. Il doit pouvoir orienter ses membres. On va en stimuler le moins possible. Le patient dont je vous ai parlé, je ne sais pas. D'accord ? Très bien. Il y a aussi les preuves de la prononation aveugle. Très bien. C'est pour tester la sensibilité profonde. C'est une adia qui est l'épreuve de la prononation aveugle. C'est l'épreuve de la main instable ataxique. On demande au patient de faire ça, de tirer les deux bras, de détendre les deux bras et de fermer les yeux. On aura ça. D'accord ? On aura une main qui est instable. Elle va se mouvoir par tous les côtés. On appellera un instable ataxique. D'accord ? Très bien. Le sens de position, le sens stéréo-niosique ou la stéréo-niosie. La stéréo-niosie est la faculté d'identifier des objets par la patiente. Je lui donne des lunettes. Il doit avoir les yeux fermés. Il ne doit pas voir l'objet avant de fermer les yeux. Il va toucher et il va essayer de reconnaître le type de l'objet. La graphe esthésie, c'est la capacité de reconnaître les formes qu'on dessine sur la peau du patient. D'accord ? Très bien. Recherche d'une anomalie des enveloppes ménagées. Bon, on va la laisser pour la vidéo suivante.